La coopérative a mis en place une démarche de diagnostic de sa consommation d'énergie dans le but de mettre en place un programme de travail, un programme d'investissement axé sur des investissements propres et des investissements qui préservent l'environnement. Exemple, essayer de passer d'une consommation de fuel lourd pour la chaufferie en gaz. Il s'agit d'adopter une attitude responsable en matière de rejet, en matière de quantité d'énergie consommée. Cela fait un an que l'on travaille sur le sujet et la raison essentielle, ça a été une raison axée sur la responsabilité sociétale de l'entreprise en matière de consommation d'énergie et de rejet. C'est une raison qui est en cohérence avec l'image et la qualité des produits que l'on fabrique. Il serait incohérent de fabriquer des produits de qualité qui n'intègrent pas l'optimisation de la consommation d'énergie. La marque Lamémé, qui est la marque principale de l'entreprise, est distribuée très localement, est très connue localement. Elle s'appuie sur une image qualitative qui est reconnue et qui intègre à la fois la qualité sensorielle des produits, mais également la qualité de l'entreprise. sous tous ses aspects, le rôle sociétal de l'entreprise et également le rôle en matière d'économie d'énergie et de préservation de l'environnement. Tout ça fait partie de la marque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un comportement éthique. On n'a pas d'autre solution si l'on veut préserver l'image et rassurer le consommateur. On pourrait ne pas s'en préoccuper. Ce n'est pas notre choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !